Salut à tous les amis Salty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau trailer d'un jeu qui a été sorti hier, il s'appelle Nobody Wants To Die, c'est à dire personne ne veut mourir, ça se passe à New York en 2329 si je dis pas de bêtises, c'est une sorte de dystopie, on va regarder le trailer et puis on en reparle juste après, c'est parti, vous allez voir c'est très très beau, Unreal Engine 5 et franchement c'est magnifique, let's go. C'est plus d'addiction, je l'aime bien, pas de chasseur, même si tout le monde peut te tuer, ils disent que le temps nourrit toutes les wounds, mais c'est malheureusement. On est sur une dé, un peu film noir, mafia, mais dans le futur, ce qui est assez cool, pour le coup on voit pas souvent ça. Waouh, les environnements ont l'air dingue hein. Les secrets qui nous débrouillent. Les secrets qui nous sortent. Les secrets... Les secrets que nous débrouillent. or they'll drag me to hell nobody wants to die franchement vous avez vu ça ça arrive dès cette année ce sera sur PS5 sur Xbox Series X et S et ce sera également sur Steam et d'ailleurs ils ont mis la page Steam en ligne on va aller voir ça tout de suite puisqu'il y a des infos du coup New York 2329 dans cette vertigineuse dystopie l'immortalité est possible mais il faut en payer le prix donc c'est la course vraiment les gens riches essayent d'acheter l'immortalité utiliser des technologies avancées pour mener l'enquête dans la peau du détective James Cara sur la piste d'un dangereux tueur en série qui s'en prend à l'élite de la ville on a des screens je vais vous montrer moi je trouve ça vraiment pas mal du tout au niveau de la DA franchement ça a l'air cool on est sur un moitié on est sur un rétro futuriste voilà mais vraiment sympa je trouve pour le coup très très cool la DA de ce jeu alors on sait pas quand il sort il sort en 2024 mais on sait pas exactement quand mais il faut en payer le prix sur la piste d'un dangereux tueur le temps dévoilera les secrets jalousement gardés par les hautes sphères de la ville vivez une aventure aux accents de films noirs dans une métropole futuriste méconnaissable c'est New York ici la technologie a un stade où les humains peuvent vivre éternellement en stockant leur conscience dans des banques mémorielles pour la transférer d'un corps à l'autre c'est ce que Elon Musk essaye de faire à mon avis à condition de pouvoir payer l'abonnement mener l'enquête glissez-vous dans la peau de James Cara détective du service mortalité sur la piste d'un tueur en série qui s'en prend aux citoyens les plus aisés de la ville enquêter sur les scènes de crime à l'aide de technologies invancées qui manipulent le temps pour reconstituer les circonstances de chaque meurtre donc ça ça donne trop envie aussi réunir un faisceau d'indices et découvrir l'horrible vérité derrière les meurtres en plus vous allez chasser un tueur en série et ça juste c'est trop cool un film noir immersif ce polar interactif profond et inédit vous plongera au sein d'un vertigineur avenir dystopien dans un monde où la mort n'est plus qu'un souvenir où la moralité est sacrifiée sur l'autel de l'immortalité très bien dit le détective endurci que vous êtes devra louvoyer entre bien et mal pour espérer s'en tirer une aventure narrative époussoufflante Nobody Wants to Die exploite la puissance de l'Unreal Engine 5 pour repousser les frontières de l'aventure narrative en ascension des graphismes photoréalistes à un scénario mémorable honnêtement ça a l'air trop cool ils ont un site internet où il n'y a pas grand chose de plus ça vient d'être mis en ligne vous pouvez le wishlist sur Steam et je trouve ça cool c'est que a priori pour l'instant s'il n'y a pas de retard il est quand même prévu pour 2024 ça veut dire que on n'est pas trop prévenu à l'avance souvent on voit des trailers il y a marqué 2026 on est là bon bah ok super là il sort cette année donc il risque d'arriver très bientôt voilà c'était le tige je voulais vous en parler je voulais vous le montrer n'hésitez pas à mettre un pouce si vous voulez découvrir plein de nouveaux jeux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt ciao à tous